et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est monsieur max 0 1 et on se retrouve pour un nouvel épisode de terraria un tout nouveau enfin comme ça comme vous le saviez ça faisait un mois que je n'avais pas tourné de contenu dessus et ça fait du bien de se retrouver avec vous donc on se retrouve aujourd'hui pour un événement très important la mise à jour 1.3 de terraria est sortie hier donc le 30 juin et cette mise à jour ajoute énormément de choses déjà rajoutent 300 items des nouveaux événements des nouveaux boss des nouveaux monstres des mini biomes des biomes qui sont changés donc c'est très important comme vous le voyez en bas à gauche c'est la mise à jour 1.3 point 0.2 qui est sorti le 1er juillet la 1.3 point 0.2 qu'est ce qu'elle fait simplement elle corrige des bugs donc celle qui est sortie le 30 juin c'est la mise à jour 1.3 point 0.1 aujourd'hui cela 1.3 point 0.2 des corrections de bug des développeurs qui ont fait un travail formidable donc qu'est ce qu'on peut déjà voir avec cette mise à jour on peut voir sur déjà sur l'écran principal qui a toujours les anciens ancien onglet et en plus qui s'appelle achievement mais succès donc les succès j'ai un peu complété enfin même si simplement connecté avec mon personnage et tout était fait donc qu'est ce qu'on a de spécial avec ses succès c'est qu'on a par exemple casser votre premier arbre récolter du bois quoi construire une maison stable pour un npc que qu'il aille que le pour que le guide aille dedans voilà faire des marteaux faire faire tout avoir la sourde au firo la terra blade avoir un yo yo oui parce que maintenant on a une nouvelle arme qui est rajouté qui est le yo yo qui est une très bonne arme j'ai pu l'essayer il ya survivre rien beaucoup de choses smash et des mains nord comme ça voilà cassé miné craft voilà beaucoup de choses qu'on va se retrouver maintenant déjà on ouvre le menu personnages le menu single payer vous le voyez ça a changé la disposition d'avant donc là on peut voir par exemple les personnages le leur vie leur niveau de mana qu'ils ont le temps jouer avec eux aujourd'hui jouer quatre heures non pas possible non non j'ai joué en tout avec ce personnage 4h58 minutes on peut tout voir donc on va sélectionner ce joueur là simplement aujourd'hui on ne va pas se retrouver sur le le guide sera un épisode un peu spécial je vais vous l'expliquer après on commence là on peut aussi voir que la sélection des mondes a changé donc on a maintenant vous voyez il ya deux types d'arbres il ya un arbre le vert c'est parce que c'est un arbre vert il ya du rouge et du bleu le bleu qu'est ce que c'est le bleu c'est un monde où il ya la corruption le biome corruption et le rouge et où il ya le biome crimson ça c'est très simple et le jaune ça veut dire que vous êtes passé en hard mode du moins c'est ce que je pense on peut voir la création la taille du monde on peut voir aussi une nouvelle chose c'est expert ou normal ça je vais vous l'expliquer plus tard vous comprenez pourquoi donc on va se retrouver sur mon monde principal qui s'appelle lol et le temps que le jeu charge je vais vous dire enfin la mise à jour rajoute beaucoup de choses comme vous savez ça ajoute ou comme je viens de vous l'expliquer plus tôt ça ajoute des biomes des éléments pas des biomes mais les biomes sont changés il ya beaucoup de choses en souterrain qui sont changés et c'est ça qui va être important à savoir c'est qu'il va falloir qu'on change de monde avec le guide de terraria vous le savez on a un monde qui date d'avant cette mise à jour donc on ne peut peut-être pas profiter de certains éléments et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on change de monde ça va être très important de faire ça ça va nous permettre de pouvoir évoluer au max et d'apprendre des choses donc ici vous pouvez voir mon personnage que j'ai un peu amélioré il a présent certaines armes cette nouvelle arme que j'ai débloqué il ya même pas 20 minutes mais pas 10 minutes plutôt n'est pas très précis cet homme on a aussi par exemple ça c'est des armes de extrêmement bien un soumis de la gravité seul par exemple on a ça voilà où toutes les nouvelles armes ont été rajoutés avec cette mise à jour et aussi ça a changé au niveau de l'inventaire quand je parle de l'inventaire je parle surtout au niveau des équipements déjà on peut voir une chose qui a l'onglet que c'est les colorants en fait l'onglet colorant qui a été changé donc ça veut dire teindre on peut mettre les colorants là c'est mieux mis on a l'armure qui est mis en dessous dans un bouclier je vais faire un peu bizarre avec ma bouche c'était extrêmement bizarre et on a le nouvel onglet équipement l'onglet équipement qu'est ce qui rajoute simplement si vous avez un grappin un animal de compagnie ou comment ça s'appelle je vais me remettre dans mon inventaire donc on a cinq onglet qui ont été rajoutés l'onglet pets qui permet de rajouter des l'onglet pets donc animaux ou c'est simplement des animaux qui vont vous suivre et qui ne font rien moi ici c'est un petit lézard le petit lézard vert que vous voyez là il me suis il fait rien il suis simple on a l'onglet light pets qui est un animal qui produit de la lumière donc ici en l'occurrence c'est le petit wisp comme ça s'appelle le positif le petit fantôme qui me procure de la lumière et on a le dernier les éléments minecart j'ai failli dire une mauvaise phrase les minecart donc ça c'est un rajout de 1.3 on peut avoir des wagons donc des minecart des wagons on peut se déplacer sur des rails faire des chemins c'est pas nouveau mais c'est pas exceptionnel on a l'outil mount donc ça veut dire monture dans le jeu on peut avoir des montures des animaux sur lequel on va être il y en a un qui a été rajouté dans la 1.3 c'est pas un animal à proprement dit mais généralement vous allez pouvoir monter des animaux et se déplacer avec ils peuvent aller par exemple plus vite ils peuvent sauter plus haut j'en ai jamais eu ça ne m'intéresse pas on a le dernier anglais donc c'est les hook grappling hook les grappins ou les crochets qui nous permettent de d'avoir comme les effets des grappins voilà pourquoi les mettre là et pourquoi c'est plus intéressant simplement vous allez économiser de la place comme vous le voyez si je les mets là ça n'est pas dans mon inventaire et c'est beaucoup donc là maintenant on est tranquille et on peut se déplacer on aura toujours nos petits éléments qui vont suivre et même si l'on meurt on aura nos éléments voilà que c'est le dragon le dragon il est un peu fou donc maintenant qu'est ce qu'on va faire simplement on va aller créer un nouveau monde qui va être je l'espère compatible c'est comme vous le savez s'il faut qu'on crée un nouveau monde il faut qu'on ait le biome corruption on va pas avoir le biome crimson ce serait complètement illogique donc on va le créer en direct alors on va prendre ce joueur là ceci par exemple il faut non si on va prendre ce joueur là comme joueur de base mais on va pas explorer le monde pas du tout on va aller sur new on va créer un monde brin la difficulté qu'est ce que c'est que la difficulté on a de difficultés on à la normale donc si vous êtes débutant dans le jeu mettez ce mode là c'est simplement les monstres un peu moins fort enfin les monstres ont la difficulté de base si vous êtes vraiment doué vous pouvez mettre le mode expert donc là on a une difficulté qui est augmenté grandement et surtout on a beaucoup plus de loot par exemple quand les boss vont mourir ils vont vous dropper des objets unique des objets spéciaux donc je pense qu'on va mettre le monde en expert pour que vous voyez ce qu'on peut avoir mais si vous n'avez pas envie ne le faites pas parce que le monde le mode expert et rajoute des éléments qui sont assez importants et qui sont uniques j'ai envie de les avoir donc on va appeler le monde comme ça on va pas rajouter d'éléments bon j'ai mis un espace non voilà peu comme ça hop voilà donc là déjà pour la création des mondes on a une nouvelle nouvelle génération voyez la grande barre au dessus rouge et verte qui indique la progression du monde au complet et la petite barre bleue en dessous qui indique la progression des éléments qui sont marqués exemple growing granite création de la granite la barre bleue augmente et quand la barre bleue sera complète on va repasser autre chose attention voilà la granite est passé maintenant ça fait création de la terre terminons si de la terre de l'herbe plutôt donc je vais faire une petite ellipse le temps que ça se finisse et on se retrouve après allez à tantôt tout le monde et re bonjour tout le monde donc comme vous le voyez c'est bientôt fini la génération du terrain est bon je vais vous le dire ça fait quatre fois que je crée un monde pour obtenir le biome corruption et cette fois ci on l'a obtenu parce que comme vous l'avez vu c'est fini mettez sur pause mais comme vous l'avez vu avant pendant la barre de chargement le côté gauche était mauve ça veut dire que c'est un biome corruption j'ai aussi vu le mot corruption du monde donc ce monde-ci a bel et bien le monde corruption ce que tous les autres avaient le biome crimson et c'est difficile donc on va pouvoir le rejoindre et regarder comment il est parce que j'espère tomber sur un biome enfin sur un monde assez ah bah ce sera parfait bon c'est parfait même c'est juste ce qu'il faut happy ok je suis content donc je vais plus bon simplement donc vous voyez déjà le monde est très ressemblant à celui qu'on a eu enfin celui qu'on a plutôt donc je pense que ce sera bon on va garder ce monde là et pour la prochaine fois je vais tout déplacer je vais garder je vais aller prendre tous les éléments les plus intéressants du monde de l'autre du guide de terraria je vais recréer une maison essayer de revoir le tous les personnages de peut-être enfin de revoir tous les pnj au maximum de peut-être refaire des étages ça on verra bien je veux c'est violon ctp cette arme carrément donc je ferai tout le déplacement pour la prochaine fois je sais c'était un court épisode aujourd'hui mais malheureusement je n'y peux rien je vais faire tous les déplacements et pour la prochaine prochaine fois ce sera bon donc je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous en avez un mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo la mise à jour 1.3 ça rajoute beaucoup de choses mais vous inquiétez pas c'est simplement un petit détail changer de monde ce sera comme ça vous découvrirez qu'il ya plus d'avantages à faire ça qu'adresser dans le cadre est resté dans l'ancien donc c'était monsieur max et roi pour vous servir allez salut tout le monde merci